Plusieurs célébrités sont passées par la chirurgie intestique, soit pour rester jeune, ce qui fait une partie du corps qu'elle n'aime pas, ou parce qu'elle était complexe depuis toujours. Mais certaines sont allées un peu trop fort sur le pistolisme et les conséquences catastrophiques. Voici donc 16 de célébrités qui ont totalement ruiné le visage à cause de la chirurgie à outrance. Si vous êtes prêts, on commence. Jocelyn Windenstein. Elle a aujourd'hui 76 ans et on peut dire qu'elle a bien forcée sur la chirurgie plastique durant sa vie. Il s'a totalement modifié son apparence, notamment son visage. Janice Dickinson. Célébre mannequin, actrice mais aussi photocast et écrivain. Elle est une figure emblématique des années 80. Mais il semblerait qu'avec les années, elle a eu la main lourde sur le bistouri. Donatella Vesas. Elle est la partenaire de son frère Gianni dans son travail de création. Après l'assassinat de son frère en 1997, c'est elle qui reprend les rênes de l'ensemble des lignes Vesas. Mais elle aussi, elle est un peu abusée au niveau de la chirurgie. Jocelyn Stallone. Elle est surtout connue pour être la maman de Sylveste Stallone, l'acteur de haute renommée et du chanteur franc Stallone. Elle exerce dans l'astrologie et la rupologie, qui est un art divinatoire qui consiste à lire l'avenir dans le salon interfécié. On entend beaucoup parler d'elle pour expliquer les ravages que peuvent entraîner la chirurgie esthétique. Amanda Lepore. Elle a utilisé la chirurgie esthétique de façon abusive, car elle s'est transformée en femme très jeune grâce à la chirurgie. En effet, elle a attaqué à l'âge de 15 ans et a fini sa transformation lors de sa dernière année vie de lycée. Michael Jarson. Vous connaissez tous l'histoire du roi de la peau. Vincent Loran. Elle était vraiment sublime et charmante. Mais la drogue, l'alcool et toutes ses addictions dont la chirurgie esthétique ne lui ont pas rendu service. Kim Novak. Elle a été mannequin et actrice. On voulait qu'elle devienne la rivale de Marilyn Monroe. Aujourd'hui, elle a vraiment abusé de la chirurgie. C'est dommage. Lil Kim. Vous la connaissez comme rappeuse pour la plupart d'entre vous. Et rappelez-vous, elle a chanté dans le club Lady Mamela avec Ping, Christina Aguilara et Mia. Elle a fait depuis quelques temps polémiques à cause de son excès de chirurgie esthétique. Golden Awn. Actrice américaine qui a elle aussi abusé de la chirurgie esthétique. C'est une actrice, productrice et réalisatrice américaine qui est née le 21 novembre 1945 à Washington. Dolly Parton. Dolly Rebecca Parton est une chanteur de country et de pop. Auteur, compositeur, interprète, musicienne, multi-intimidiste, actrice, écrivain, scénariste et productrice américaine. C'est dommage parce que c'était une jolie femme. Priscilla Presley. Elle a aujourd'hui 71 ans. Elle a été l'unique épouse David Presley. Joanne Rieffer. Elle avait beaucoup abusé de la chirurgie esthétique aussi. Elle est décédée le 4 septembre 2014. C'était une actrice et animatrice de télévision américaine. Courtney Love. Elle est surtout connue comme musicienne et artiste. C'est la veuve de Kurt Cobain. Et elle est aussi vue comme une influence sur les musiciens de rock, notamment pour avoir dit. Je veux que toutes les filles du monde prennent une guitare et se mettent à crier. Renée Zellweger. On ne la reconnaît même pas. Renée Zellweger est une actrice et productrice américaine dès le 21 avril 1969 à Katy, au Texas. Elle est notamment connue pour être l'interprète de Bride Jones dans la série de films du même nom adapté des romans d'Hélène Fidgen. Megan Force. On faut dire qu'elle reste belle quand même. On sent que rien ne peut plus bouger quoi. Tout reste bien en place. Megan Force est une actrice et mannequin américaine née le 16 mai 1986 à Oak Ridge. Elle a commencé sa carrière en 2001 en apparissant dans plusieurs séries télévisées.